Musique Donc il y avait ici une usine Bizet. Bizet c'était un producteur d'huile et graisse. Mais il fabriquait de la margarine et de la graisse pour bagnole. J'espère que ça ne trompait pas trop souvent, mais voilà. Il y a eu un débat très important au début de vers 1890, pour avoir, 1880, pour avoir à Bruxelles un port maritime, un port de mer. On rêve, on est des Bruxellois, et on veut un port de mer. Pas seulement l'eau pour y taper son derrière, dans un petit bateau, avec une petite voile. Les marinas, on a eu ça ailleurs, il y a d'autres pays pour ça. Mais Bruxelles est un port de mer. Tu es animateur ici ? Oui, oui, oui. Tu vois qu'on pourrait rentrer dans le bâtiment en plus ? Mais oui, évidemment. Parce que c'est une ancienne magisterie, tu sais ça ? C'est une usine... Une ganterie. Une ganterie, oui. Qui fabriquait des gants, des femmes, et les hommes après, avec Barthes, ils étaient devant la porte pour draguer les filles. C'est allé. Bah écoute, c'est normal quand même. Eh ben, il y en a qui ne se refusent rien quand on voit ça. Et donc, ils ont fait un truc bunker, fermé, gris, caméra et tout. C'est typiquement de l'offre, quoi. C'est merdique pour moi. Parce que c'est quelque part des enclaves de gens privilégiés par rapport au quartier populaire. Mais ils ne font pas vivre le quartier. Ils sont claquemurés dans leurs murs. Ils sont fermés, il y a des côtes pour entrer et tout ça. Écoute, pour moi, ça ne marche pas. Ce n'est pas du tout une intégration. C'était comme si tu créais là un odule du type cancer, si tu veux, qui quelque part prend la dimension. Demain, ils vont acheter le bâtiment à côté. Et puis après, il n'y a plus que les bourgeois qui seront dedans. Et les petits gens sont prêts d'aller voir ailleurs. Non, ça, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas partant. Voilà. Fermé ici. Ouais.